première partie la relation de l'homme avec le divin le divin et l'homme pour ceux qui ont peur d'un mot nous appelons divin toute la connaissance qu'il nous faut acquérir toute la puissance qui nous faut obtenir tout l'amour qu'il nous faut devenir toute la perfection qu'il nous faut atteindre tout l'équilibre harmonieux et progressif qu'il nous faut manifester dans la lumière et la joie toutes les splendeurs inconnues et nouvelles qu'il faut réaliser 7 septembre 1952 le divin est en vérité ce que vous attendez qu'il soit dans votre plus profonde aspiration qu'est ce que dieu dieu est la perfection que nous devons aspirer à réaliser 8 novembre 1969 le divin est la perfection vers laquelle nous tendons et si tu le veux je te mènerai à lui très volontiers et confiance 17 décembre 1969 chaque être portant lui le divin habitant et si nul dans tout l'univers n'est aussi infirme que l'homme nul non plus n'est aussi divin de octobre 1951 l'existence individuelle et le quantique perpétuellement renouvelé que l'univers adresse à l'inconcevable splendeur du divin 29 novembre 1954 au regard de la vérité nous sommes tous divins mais nous ne le savons guère et en nous c'est justement ce qui ne se sait pas divin que nous appelons nous même notre valeur dépend uniquement de la mesure de notre effort pour nous dépasser nous même et se dépasser soi même c'est atteindre le divin la médiocrité humaine est intolérable nous aspirons à une connaissance qui sait vraiment à un pouvoir qui peut vraiment à un amour qui aime vraiment suffoqué par l'indigence de la nature humaine nous aspirons à la connaissance qui sait vraiment au pouvoir qui peut vraiment à l'amour qui aime vraiment 24 avril 1964 qui suis-je le divin sous de nombreux déguisements 1966 paroles de la mère au volume 2